C'est un niveau de santé, de justice et de paix sociale, de prospérité, ce qui veut dire que nous souhaitons une réussite économique à tous nos confrères et consœurs sénégalais. Nous souhaitons simplement dans ces voeux que ces bouleversements institutionnels qui vont se produire très prochainement au Sénégal soient une réussite politique et une vraie leçon démocratique que le Sénégal doit engager mais surtout doit réussir. Nous espérons que 2016 sera une année, enfin pas apaisée sur le plan politique mais que les réformes se passeront dans un bon esprit et que la date des élections sera fixée avec des perspectives pour le développement du Sénégal parce qu'à la fin c'est tout ce qui compte que notre pays aille de l'avant. Je conclurai simplement pour remercier tous nos compatriotes sénégalais qui vivent dans le sud-ouest, tous les provinciaux qui n'ont jamais cessé d'oeuvrer pour la réussite du Sénégal par les contributions, par tous les projets qu'ils ont. Et je pense que l'État devra beaucoup plus les écouter et les accompagner parce qu'on reste très sensible à ce qui se passe au pays et donc nous faisons partie des acteurs même en étant éloignés. Sous-titrage Société Radio-Canada